Qu'est-ce que cela signifiait de se voir dans le rêve ? Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous expliquer les significations de se voir dans la mer dans un rêve. Et ici, je vais vous parler de quatre interprétations possibles en fonction du contexte de ce que vous rêvez. Avant cela, je vous laisse avec cette intro. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de mettre un petit like pour cette vidéo pour nous encourager à vous faire ce genre de vidéos et d'autres, Inch'Allah, pour vous aider à vous soigner. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais parler parce que vous êtes nombreux à demander qu'est-ce que cela signifiait de se voir dans la mer. Est-ce que c'est lié avec le mal occulte ? Donc, premièrement, le fait de se voir nager dans la mer. Qu'est-ce que cela signifie ? Si vous rêvez que vous êtes en train de nager dans la mer, cela veut dire que vous êtes en train de vivre des moments difficiles dans votre vie. Vous pouvez être confronté à des épreuves ou des défis. Vous devez surmonter ces épreuves-là. Ce rêve peut également être un signe que vous avez besoin de ressources et de force. Cela signifie aussi que peut-être le mal occulte dont vous souffrez a une relation avec l'eau et surtout avec l'eau de la mer. Deuxièmement, si vous rêvez que vous êtes en train de sortir d'un bateau et ensuite vous nagez. Si vous rêvez de sortir d'un bateau et de nager, cela signifie que vous êtes en train de passer une épreuve très difficile. Cependant, vous avez la force, la détermination de surmonter cela. Bien sûr, il faut arriver au bout de la mer. Si vous restez dans le rêve et que vous vous réveillez effrayé, c'est que vous êtes encore en pleine épreuve. Troisièmement, si vous voyez en train de vous laver avec de l'eau de la mer. Si vous rêvez de vous laver avec l'eau de la mer, cela signifie que vous êtes en train, bi'idnillahi ta'ala, de guérir d'une maladie occulte. Ce rêve peut être un signe de maladie qui est en train de guérir. Il peut également être un signe que vous avez besoin de pardonner ceux qui sont autour de vous. Quatrièmement, le fait de se voir se noyer dans la mer. Si vous rêvez que vous êtes en train de se noyer dans la mer, cela signifie que vous êtes en danger et que vous vous sentez dépassé par cette situation. Ce rêve peut également être un signe de possession spirituelle. Donc, vous êtes peut-être possédé par un type de djinn qui s'appelle le plongeur. Celui qui vit dans la mer, il est important de demander de l'aide à des professionnels, surtout si vous vous sentez surpassé par ce genre d'épreuve. Maintenant, quelle est la solution ? Si vous faites l'un des rêves que je viens de citer ou des rêves qui ressemblent à cela, je vous recommande fortement de suivre le traitement qui est dans la description. Donc, c'est un traitement pour la sorcellerie. Donc, vous allez voir la vidéo qui explique comment le prendre. Vous pouvez aussi la voir. Ensuite, je vous mets aussi un lien des rôkias que vous devez écouter, Inch'Allah, si vous avez ce genre de problème régulièrement. Ensuite, Inch'Allah, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous faites des rêves de ce genre ? Et, bi'idnillah et ta'ala, on va essayer de répondre si cela ne le permet. Barakallahu feikoum, wassalamu alaykum et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.